Pour tous de nous. Je vous invite donc à aller jeter un oeil sur cette vidéo. Mais je vous mettrai évidemment le lien en description. Donc vous équipez les entraves de Mog. Vous vous mettez juste devant le brouillard. Et vous claquez à 3 reprises les entraves au sol. Du coup maintenant quand vous allez traverser le brouillard. Mog sera complètement figé et inactif. Mais attention vous n'allez pas pouvoir en fait frapper Mog continuellement. Parce qu'en fait si vous frappez sans relâche sur le boss. Au bout d'un moment vous allez briser sa posture. Et ça va du coup le réinitialiser. Et du coup ça lancera le combat comme si vous aviez franchi le brouillard sans faire cette technique. Et pour pas que ça arrive il faut donc en fait attendre entre plusieurs combos. Que sa posture baisse. Que sa barre invisible de posture baisse. Pour pas que vous le mettiez donc en état critique. Donc là c'est un petit peu à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller en mettant des combos sans lui briser sa posture. Moi ici j'ai calculé que je faisais avec 3 coups chargés 1500 points environ de dégâts. Et ensuite ce que je fais c'est que j'attends 15 secondes avant de le refrapper à nouveau. Donc voilà tout simplement on peut peut-être faire un tout petit peu plus optimisé c'est possible. Mais donc voilà si vous faites 1500 points de dégâts. Bah bah vous êtes safe et vous attendez 15 secondes et vous serez totalement safe pour continuer comme ça jusqu'au bout. Ah oui et en fait n'allez pas sur le côté ou dans le dos du boss parce que ça déclenchera le combat. Donc voilà si vous avez du mal à battre Mog le seigneur du sang. C'est une technique qui fonctionne encore avec le patch 1.04 sorti récemment. Allez voilà on va en finir avec ce non combat donc j'espère que la vidéo vous a été utile. Si oui n'hésitez pas à la liker et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.